Donc, j'ai choisi quelques thèmes au niveau de cette CAE. Tout d'abord, quelques explications de base vraiment de ce que sont les standards. On va ensuite aborder les délimitations matérielles, ce qui représente le traitement des réserves latentes, donc la différence entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Comment est-ce qu'on retraite ça ? Pour vous tenir à former des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Ensuite, on verra les plans de base des standards. Ensuite, on va faire un décompte d'exploitation standard sous la forme de formulaire. C'est ce qui vient aussi assez régulièrement, cette présentation. Et puis, diverses analyses qui suivent ces calculs aux standards, parce que les standards, finalement, c'est ça, c'est de pouvoir analyser un petit peu plus finement notre activité. Est-ce qu'on a bossé autant qu'on avait prévu ? Est-ce qu'on respecte le plan de base, c'est-à-dire les heures prévues pour la fabrication d'une unité, d'un objet ? Donc, est-ce qu'on a été plus cher, plus rapide, moins rapide ? Donc, c'est toutes des analyses qu'on peut faire. Et puis, une dernière partie qui vient aussi souvent, mais qui ne fait pas forcément partie de l'examen numéro 2, mais qui est avec d'autres examens, parfois avec la console numéro 5, c'est tous des calculs au coût partiel. Donc, problématique, est-ce que si j'ai une contrainte de temps dans ma production, est-ce que j'ai meilleur temps de sous-traiter ? Ou quel produit je dois faire en premier ? Voilà, ce genre de calcul, ça, ça vient aussi quasiment chaque année. Voilà. Donc, bon, je m'occupe de vous suivre durant cette formation du brevet. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question que vous pourriez avoir, même si c'est pour de la fiscalité, je peux toujours transmettre à notre collègue, donc à mon collègue Ravière, pas de souci, ou TVA, ça sera Olivier. Toute autre question, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner, puis vous donner des réponses sur certains, sur tous les sujets, mais particulièrement ce qui me concerne, sur le sujet de la comptabilité, de tout ce qui présente, donc la compta en général. J'ai mis ici les directives 2023, donc elles ne changent pas fondamentalement à ce qui était jusqu'à présent. On parle plus de domaine de compétences maintenant, domaine de compétences opérationnelles, mais on a toutes les différentes méthodes, par exemple, comment est-ce que je présente, pardon, comment est-ce que je présente sous forme de décompte d'exploitation ou de formulaire. Vous voyez que chaque poste, c'est du trois étoiles, donc ça veut dire que c'est à connaître et à pouvoir mettre en pratique et à interpréter. Toutes ces choses de comptes analytiques, c'est vraiment un gros sujet, et la seule méthode, moi, qui me semble vraiment utile, c'est de travailler, puis de faire beaucoup d'exercices. Donc, si vous avez les livres de Proceeding qui sont vraiment nécessaires dans le cadre de votre formation du brevet, c'est de faire ces exercices, de refaire les anciens examens aussi, parce qu'il y a quand même souvent une présentation qui revient. Donc, les différentes méthodes de calcul aussi. Donc, ça fait partie des directives. Par rapport au principe de base d'un standard, qu'est-ce qu'un standard finalement ? On a une comptabilité qu'on peut tenir en coût effectif. Donc, c'est la base qui sort dans la compta financière, on l'attribue sur les différents produits. On peut utiliser le coût normal. Le coût normal, c'est dans un environnement qu'on appelle normal dans le cadre du volume. C'est de prendre les chiffres effectifs et par contre, d'utiliser ce qui est la normalité des chiffres qu'on a défini comme étant un volume adéquat. Puis après, il y a tout ce qui concerne les standards, où là, on va aller encore plus dans le détail. Puis on va dire, par exemple, pour la production d'une trottinette, combien de temps ça me prend par rapport à l'atelier ? Combien de temps ça me prend par rapport au montage ? Quels sont les coûts ? Quelles sont les matières qui sont nécessaires ? Donc, on fixe un standard qui est basé sur nos connaissances aussi historiques, mais aussi peut-être du futur. On parle aujourd'hui beaucoup d'inflation. C'est peut-être un élément aussi, lorsqu'on va prévoir les standards pour l'année, par exemple, 2023 ou les six prochains mois, de tenir compte de ces différents éléments-là, peut-être d'une inflation sur les achats de matière. De toute façon, les achats de matière, en principe, on a des contrats, on fixera des prix d'achat pour une certaine période. Donc ça, on les connaît un peu. Il faut en tenir compte lorsqu'on établit le standard. Le standard, ce n'est pas un calcul que l'on fait pour les dix prochaines années. C'est un calcul qui est fait sur une année, en principe. Et si on voit qu'il commence à y avoir des écarts, qui sont trop importants, qui ne sont pas dus à une différence d'activité ou à une différence de prix, mais vraiment parce que le standard ne correspond plus à la situation actuelle, il faut revoir cette partie-là. Donc il faut faire les calculs par rapport à nos plans de base. Ça définit l'activité en fonction souvent d'un budget, par exemple, de vente et de production qu'on a prévu de faire dans la période que l'on va traiter. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On a aussi une responsabilisation qui est un peu plus importante. Quand on a des standards, on fixe des objectifs par rapport au département. On dit, voilà, sur les chiffres que nous as fournis, que tu valides, quand tu produis telle et telle trottinette, par exemple, ou une table, tu dois respecter certaines contraintes dans un cadre plus ou moins normal. Donc on va fixer ces cadres et puis les gens vont avoir une responsabilisation en cas de dépassement. Par exemple, le service des achats qui a acheté beaucoup trop cher certaines choses, on va leur demander des comptes. Est-ce que tu n'avais pas moyen d'acheter moins cher ? Pour la production, ton équipe, tu nous as dit que ça prenait tant d'heures pour produire, tu es en dehors des clous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as eu un problème avec la machine ? Est-ce qu'il y a eu des arrêts ? Est-ce qu'il y a la qualité des matières qu'on achetait qui n'était pas bonne ? Je pense, par exemple, quand on utilise du bois dans une construction de table, si le bois n'est pas bon, puis il y a du cassage, en fait la casse, bien sûr que ça va freiner le processus et la production. Donc, ça permet d'analyser les avantages, le standard, d'analyser au mieux finalement les écarts. On sait, on arrive mieux à affiner et à trouver pourquoi est-ce que les chiffres divergent de ce qu'on avait fixé. Il peut y avoir un inconvénient, enfin quelques inconvénients aussi, c'est que tout dépend du contexte économique dans lequel on est, avec les crises qui se succèdent maintenant. Ça peut avoir une influence et puis il faudra revoir le standard, pas oublier de le mettre à jour. On peut aussi ressentir, lorsqu'on est au niveau du personnel, toujours cette pression de respecter absolument le délai, j'ai tant de temps pour faire mon travail. Donc, dans la production, on essaye quand même de maintenir ça, mais ça peut ajouter éventuellement une pression supplémentaire. Voilà pour la partie théorique. Lorsqu'on parle de standard, il y a deux méthodes pour attribuer, pour enregistrer et pour imputer les coûts, soit dans le cadre de la fabrication ou aussi dans le cadre des matières. On va se baser sur les quantités effectives. Donc, typiquement pour les matières, on prend les quantités effectives qu'on va imputer selon un prix standard. On a les coûts de production aussi. Là, on va parler plutôt d'heures effectives. Et puis, ça va nous permettre d'analyser, pour la production par exemple, j'avais prévu de faire 1200 heures pour ce lot de marchandises que j'ai transformées. J'en ai fait 1300. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai eu plus de volume ? Parce que j'ai produit plus de pièces que je pensais. Du coup, c'est normal, ça m'a pris plus d'heures. Ok, ça, ça joue. Mais est-ce que j'ai maintenu les pièces prévues ? Par contre, j'ai bossé plusieurs. J'ai besoin de plus de temps parce que, comme je le disais avant, j'ai peut-être eu d'acasse ou j'ai eu des problèmes, j'ai bossé moins vite. Personnel qui est peut-être moins bien formé, il y a peut-être des intérimaires. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? On va pouvoir, avec les chiffres tirés, pas forcément toutes les réponses, parce qu'il va falloir aller voir la personne dans l'épartement, mais ça va nous donner une idée d'où proviennent les écarts. Il y a une autre possibilité. Donc, dans les exercices, il y a souvent les deux types d'enregistrements qui sont faits, soit en quantité effective ou en quantité standard. Donc là, on va dire, ok, par rapport au nombre de pièces, on a une quantité standard en kilos ou en pièces qui correspond, et on va garder le standard. Donc, on va standardiser l'unité, et puis qu'on va multiplier toujours par rapport au prix standard qui avait été préalablement calculé. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada